Direction Gaios sur Paxos. Gaios, là, mouillage, sympa. Et pour ceux qui suivent, c'est ici que nous avions pris notre premier bain avec Steph. C'est le bain de toilette. A voir dans les vidéos précédentes. En face, the mainland, le continent. Et évidemment, beaucoup de monde. Enfin, beaucoup de monde, pas beaucoup de monde, mais du monde. Il n'y avait personne il y a un mois et demi ici. Il est là. Départ 9h10 ce matin. Il est 13h. Jusque là, moteur. Depuis midi, moteur génois grand voile. Bon, à 1200 tours très, très calmement. On croisait quelques dauphins, un peu au large. Et puis, d'un coup, sept nœuds devant. Bon, mère, hyper belle. Et alors là, je me dis, mais ça ne serait pas une taille encore de Sapiro. Réveille-toi. Et hop, on l'a envoyé. Il est là. Et là, on fait du cinq nœuds par sept nœuds, huit devant. Et on a surtout coupé le moteur. C'est le top. Alors, devant nous, là-bas, le continent. Nous, direction Preveza, pas loin de l'entrée du canal de l'Efkaz. Revolote pour la troisième fois. Et la dernière, on va le passer en descendant. Salade grecque. Préparation maison, évidemment. Non. C'est bon, Manu ? Hum. Tu régales, hein ? C'est super bon. Mais le plus beau, c'est ça. Le plus beau, c'est pas la salade. C'est comme ce manche. Ce bon déjeuner, là. Dans ces conditions. Là, oui, c'est de la vraie croisière qui se régale. Et de voir des voiliers tout autour, sous voile et non pas au moteur. Le souci, c'est surtout qu'il traîne. Il traîne les lignes derrière de pêche. Il n'y a pas de soucis de collision, mais il y a un souci de prendre ses hameçons. S'il n'y pense pas, il faut qu'il accélère, qu'il remonte ses cannes. C'est pas moi y passer, quand même. Ça y est, le monsieur, il pense. Il remonte une canne. Moi, je vais abattre un peu pour... On va abattre un peu pour ne pas prendre les cannes. Il arrive. Il a dit, c'est bon. On peut repartir sur notre cap. Il a dessiné comme ça, t'as vu ? Je suis à bord, il a fait comme ça. Puisque nous, on a un petit peu abattu, le temps de lui laisser remonter les cannes. Là, parce qu'on va plus vite que les catamarans en midi de tôt, les 42 pieds. On est à la hauteur de Preveza. Là-bas, l'entrée de Preveza. Donc, changement de programme. Direction le canal de la FK. Il est 14h33. Très précisément. Donc, on a amplement le temps d'y aller. On profite de ce bon vent, de le passer et d'aller mouiller dessous en verre en roue. En venir aller. Et c'est que du bonheur. 9 nœuds 7 devant, apparent. 5 nœuds 6 de vitesse. Il reste... Allez, il reste 8000. On en profite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. du genou devant, 7 noeuds de vitesse, 7 noeuds 4, ça s'ouvre, ça s'ouvre, on va enrouler, tout ça a fallu la grande voile et c'est dirigé, il est 15h35, il ouvre à 16h, on a 25 minutes, pour se présenter en bonnet du forme, après un bon bon run de 13h30, 15h30, de 2 bonnes heures, deux processeurs, on s'est régalé, belle manoeuvre faite par nous deux, l'équipage complet, et Manu, belle manoeuvre, enroulage du code, fallage de la grande voile, vite fait, et voilà, on voit qu'il y a déjà pas mal de bateaux qui attendent, donc on va se mettre à la file, là, et puis, on va attendre, on va faire comme tout le monde. La queue de l'oeuf qui se forme, alors devant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 qui est un marais, et derrière, autant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, derrière, et nous, 8, 8 et 7, 15, allez, dernière, pour le fort. Les portes de la Grèce s'ouvrent au tableau. Ah oui, petit camp, là. Moi, j'en bois les gaz, parce que la sonnerie vient de retentir. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, non, ça va. On ralentit, on ralentit. Il y a même pas beaucoup de voitures qui attendent. Ah, c'est pas trop. C'est moins de voitures que de bateaux, plutôt. Tu peux monter de l'eau, s'il te plaît ? Ah oui, il referme, là, il referme. Pour ceux qui se souviennent, j'avais halluciné, parce qu'ici, il y avait des bateaux au mouillage, ben là, il y en a encore plus. Entre la marina municipale et la marina de l'Efkaz, ben là, il y a des bateaux au mouillage. Ah, ça, c'est fabuleux, hein. Vive la Grèce, vive la Grèce. Voilà, et derrière nous, à la Quelele. D'autres ont aussi établi leur voile, du coup, devant, et derrière. Voilà, petit clin d'œil à à la Morinette. On était seul ici, il y a un mois, sous voile, à se poser la question, mais est-ce qu'on a le droit d'établir les voiles ici, ou quoi ? Eh bien, aujourd'hui, ça se fait. Et c'est bien comme ça. Ah, Manu ? Impeccable. Tu gères le canal ? Complètement. Il est suivi, hein. Eh, je suis étonné qu'il ne nous rattrape pas, il ne double pas derrière. Ils ont dû mettre des freins. Il a dû mettre des freins. Bon, il y a un X qui nous a doublé, il nous a lissé sur place, il est devant, là-bas. Manu, elle le froze, elle le froze. Oh, je l'ai bouillé, Manu. Non. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. D'accord. Il y a une équipe de plus. Alors, l'étape du jour. Alors, avant tout ça, où sommes-nous ? Toujours. Italie. Grèce. Ce matin, nous sommes partis de Taxos. Mouillage de Gayos. Gayos, ici même. Voilà. Nous avons fait 4 heures de moteur. Et à partir de je ne sais où, environ ici, nous avons fait 3 heures de voile pour arriver là. Embouquer le canal. Et refaire de la voile encore dans le canal. Voilà. Et Manu va nous prendre l'angle. Et on sort ici. Et à partir d'ici, où irons-nous ? Bon, non, c'est rien. Hé, Manu, où me va ? Je ne sais pas. Je ne connais pas le coin. On verra. Exactement. On verra. Le code. Ça a bien été utilisé aujourd'hui. Une petite hachère. Le parasol. Ok. Voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501